ok allez donc bonjour à toutes et à tous live exceptionnel le bitcoin s'effondre c'est la fin du bull market voilà blablabla non alors donc comme on a vu dans les briefs il ya quelques jours de ça il y avait deux scénarios avec une décision à prendre la décision semble être prise 2022 s'annonce pour être un range nul et chiant donc oublier les bull market en 2022 on va probablement malheureusement entrer dans le même processus stagflationniste pour les cryptos donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que tous les actifs qui ont déjà connu de la tendance vont probablement s'enfermer dans des ranges voilà ce que les actifs de merde qui ont été survalorisés qui servent à rien vont cracher bon ça c'est pas une grande nouveauté que les actifs qui vont être en tendance parce qu'ils auront une croissance organique je vous rappelle qu'on n'arrête pas un rouleau compresseur quand il y a une un cycle d'adoption il ya toujours de la croissance dans le marché crypto et elle ne s'arrêtera pas donc c'est juste de comprendre que la seule chose qui va s'arrêter c'est les mouvements de prix on va s'enfermer dans des ranges et là on peut plus vraiment aujourd'hui douter de ça on a double cassure baissière sur le bitcoin ça ne se produit que dans les ranges donc malheureusement il va falloir se rendre à l'évidence bitcoin est en range voilà donc le problème c'est que quand bitcoin ne performe pas ça va pas franchement attirer les regards vers les altcoins donc la seule chose qui va tirer les altcoins c'est de la croissance organique autrement dit il faut de la demande quand je parle de demande je parle de demande pour le token donc il va vraiment falloir qu'il y ait une utilité sur les jetons il va vraiment falloir en plus de ça qu'il y ait des prix qui montent c'est à dire éviter les dilutions etc et les types avax donc ça va être très compliqué à gérer cette année c'est désolé moi j'aurais préféré que ce soit différent vraiment mais c'est faut se rendre à l'évidence je vous avais mis face à ces deux propositions il ya quelques jours de ça je vous ai donné ma favorite qui était pour moi statistiquement de loin la plus probable et bien ce sera pas le cas alors s'il ya la voix qui est en double c'est parce qu'il y en a un qui partage je sais pas comment et si je vous laisse gérer ça les gains enfin moi j'essaie de me concentrer sur l'essentiel du technique que j'ai à vous balancer parce que j'ai pas plus d'une heure dispo là voire même moins j'essaie de vous accorder le temps que je peux vous accorder ce matin parce qu'il me semble que c'est nécessaire donc restons factuel est ce que j'ai acheté ce matin oui 2 est ce que je pense que du coup j'ai un super bottom etc j'en sais rien 3 est ce qu'est ce que je vise avec ces objectifs sur des achats des milieux de range d'accord là je vise plus du tout des ath des machins etc tout ça ça vole en éclats on revient donc sur le deuxième plan mensuel annuel que je vous avais donc pas trop détaillé parce que pour moi il était moins probable mais on doit donc en parler donc les seuls qui feront des ath cette année avax atom link peut-être solana mais c'est moins sûr je pense pas enfin ça dépendra de solana on verra oh putain j'ai oublié grt non oh quel con oh putain bon je vais essayer d'acheter grt quoi que je sais pas ce graphe je reste dubitatif là quand même j'ai pas bon on va voir lui comme j'ai dit je vais attendre qu'il forme un bottom parce que ben là je sais pas trop ce que c'est du coup pareil ça ça aurait dû payer ici en web non on va aller faire un repli nonneux je sais pas bon lui patience oui oui je sais je sais je sais donc effectivement il faut que je reprenne le temps d'étudier je suis carrément pris de court les gains c'est voilà moi hier déjà ça a été la douche froide ce matin c'est encore pire donc voilà je veux dire il n'y a qu'à regarder les graphiques c'est on est sur des trucs affolants je veux dire atom c'est regarde la chute enfin je veux dire en 48 heures ça y est le truc c'est à la poubelle terminé plus personne n'en veut etc donc bon faut se calmer d'accord donc il y a deux solutions à ça pour moi tous les actifs qui proposent de la croissance organique il n'y a aucune chance d'accord qu'ils se fassent massacrer ou alors ben c'est je connais pas mon métier voilà donc pour moi atom si on va chercher la zone des 10 12 c'est pas possible c'est juste pas possible donc au bout d'un moment il va falloir réfléchir un peu au delà tout ça et se dire que pour ma part les prix que j'ai devant les yeux ne représentent plus rien je me demande simplement en fait si ce que j'ai en face de mes yeux est réel statistiquement parlant j'ai jamais vu des trucs pareils se produire je comprends rien d'accord donc il ya deux choses soit c'est que c'est un des plus gros excès de ma carrière donc je sors ma réserve de cash je mets pas tout sur la table je suis pas débile mais voilà bon donc j'y vais parce que comme je sais pas j'y vais c'est trop anomalie c'est trop anormal par rapport à tout ce que j'ai vu dans le passé donc je commence à me poser la question si c'est pas juste la plus grosse opportunité du marché crypto comme d'hab il faudra attendre les clôtures mensuelles c'est à dire que restons ouverts d'esprit d'accord si c'est une anomalie de marché c'est à dire c'est le troisième cas de figure qu'il faut qu'on étudie obligatoirement parce que donc comme on l'a dit le premier c'était on est en tendance haussière on peut se manger éventuellement une tente une fausse tentative d'accélération mais on ne doit pas atteindre la moyenne de prix bitcoin encore ça c'était dans le brief cqfd c'était dit avant même qu'on baisse un ce brief sur bitcoin je voulais fait en été là je crois donc c'était dire attention on peut faire une petite attaque vers 37 mais il faut surtout pas clôturer et surtout pas atteindre la moyenne bon on parlait de clôture hebdomadaire dans un premier temps donc pour l'instant la clôture hebdomadaire elle n'est pas là 1 donc attention à pas mélanger les trucs non plus mais le truc c'était de dire si on arrive sur les contextes hebdomadaire et qu'on y tient des clôtures il faudra se rendre à l'évidence on est en range donc déjà il faut encore attendre demain soir c'est la première des choses oui oui non mais c'est pas une question de moi les coins qui ont fait moins 90 et des trucs que j'achèterai jamais de toute façon donc sauf file coin et tout ça mais ça je suis désolé pour moi c'est juste que falcon j'ai fait une grosse erreur d'analyse c'est je ne me cache pas c'est une erreur point je me suis fait tromper par les datas je vous ai dit que je pensais que tout le supply était dilué c'est pas du tout le cas il y a une inflation d'enculé dessus allez ifi invalidation c'est parti à une seconde oh oh Ok, alors, hop. Du coup, donc comme je dis, soit c'est une énorme anomalie de marché, tout ça va être corrigé très rapidement et on ne tiendra pas à les clôtures hebdomadaires, soit c'est comme je dis, il faut changer notre fusil d'épaule, on a acheté un truc qui ne montera pas du tout cette année, donc vous avez un choix rationnel à faire en face. Si vous avez besoin de l'argent, je dis bravo de vendre dans un bad range, n'oubliez pas que la vie est plus importante que le trading et que là, il faut éventuellement envisager d'immobiliser ce capital pendant un an. Voilà. Pour moi, ce qui se passe n'est pas en lien ni avec les cycles, ni avec la structure de gestion du risque, ni avec les signaux techniques. Donc, oui, je suis en désaccord avec ce qui se passe, c'est la raison pour laquelle j'y vais doucement, mais je m'y oppose. Voilà. Non, non, mais tout est affreux, là, t'achètes un couteau qui tombe, en fait, je ne sais pas si tu te rends compte. Là, c'est juste liquidation totale, voilà, regarde, tu vois, ça va chercher partout. Donc là, c'est juste de dire, on va liquider partout, on va chercher les prix attractifs absolument partout, mais des prix qu'on n'aurait jamais dû proposer dans un bull market. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour moi, les prix qu'il fallait acheter dans un bull market, ils étaient 50% au-dessus. Donc, c'est juste de dire, au bout d'un moment, écran noir. Non, moi, ça a l'air bon. C'est juste de dire que, en fait, si vous aviez gardé du cash pour acheter là, maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, vous tradez contre les statistiques. C'est-à-dire que vous vous dites que des événements exceptionnels, c'est la norme. Ben non, ce qui se produit aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière de trading. Voilà. Donc, maintenant, si vous voulez parier sur le fait que des trucs comme ça, c'est la nouvelle norme, vous faites comme vous voulez. Mais je vous invite à y réfléchir à deux fois. Il vaut mieux trader correctement 99% du temps plutôt que de chercher à gagner à l'euro million. Voilà. Bon, donc, vous avez les trois scénarios. Premier, c'est on saura d'ici ce soir. Si ce qu'on a là, ce soir, ça finit avec plus 15%, c'est que c'était la plus grosse anomalie de marché jamais vue sur les altcoins. D'accord ? C'est-à-dire un flush spéculatif de type flash crash. C'est-à-dire on baisse de 30% et on remontera à 30% dans moins de 24 heures. Derrière, la clôture hebdomadaire, il y aura foi. C'est-à-dire que si la clôture hebdomadaire, c'est une mèche basse et qu'on revient clôturer dans la zone des 42 000 dollars sur le bitcoin, pareil, événement spéculatif, égal, post-sortie baissière du range, on sortira par le haut. Bref, on revient sur le plan initial. Mais pour ça, il faudra absolument que la clôture mensuelle, d'accord, se fasse au-dessus des contextes ici. Il faudra remonter suffisamment significativement pour ne pas renverser ce truc-là. Et je vous le donne en mille, il faudra franchement remonter à mon moins 50 000 avant la fin du mois. Ok ? Donc là, le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait absolument un énorme contre-pied. Déjà d'ici ce soir et d'ici demain. Pour remonter en daily, d'accord, il ne faut pas clôturer tout en bas aujourd'hui en daily encore. Et il faut absolument demain remonter pour clôturer la semaine avec une grosse mèche basse. Ça, c'est obligatoire si on est sur un événement de type anomalie. Sinon, c'est juste que voilà, c'est fini. Ils ferment toutes les portes. Ils envoient le message que du coup, la crypto était une bulle, etc. Et on aura probablement des sorties de capitaux massives pendant toute l'année. Et je vous rassure encore une fois, ces capitaux-là, la smart money les achète. Oui, c'est sûr, elles vous achètent en ce moment. Mais eux, ils s'en foutent. Ils ont les poches sans fond. Ils n'ont aucun souci. Ils ont bien plus d'argent que vous n'en aurez. Ils vous font vendre le bas du range. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est eux qui font les prix. Et ils ont décidé qu'ils vont faire vendre. Donc, vous allez vendre. Ou vous serez patients. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va pour tout le monde ? Je sais, ce n'est pas plaisant. Ça ne me fait pas plaisir à moi non plus. Mais voilà. Non, non, la bitcoin dominance, elle prend aussi cher. Donc, voilà. Donc, juste comprendre, d'accord, que ce qui se passe là, c'était imprévisible. Ceux qui l'ont prévu sont, à mon avis, des gens qui n'ont aucun avenir dans le trading. C'est juste des gens qui jouent à l'euro-million, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? À l'euro-million, il y a un gagnant et il n'y a que des perdants. Allez-y, jouez à l'euro-million. Il y en a peut-être un de gars sur Internet qui vous aura dit « Ouais, moi, je l'avais prévu, je l'avais vu venir, etc. » Voilà. Donc, après les liquidations, je ne sais plus où on en est, là. Je regardais ça hier. Mais bon, les niveaux de liquidation, là, doivent être hors normes, de chez hors normes. Non, alors, ce n'est pas possible, ça. C'est juste impossible que les niveaux soient si faibles. Donc là, je ne crois plus, en fait, ce que j'ai devant les yeux. Donc, ça commence à m'inquiéter, en fait. Moi, c'est ça que je ne comprends pas, là, en fait. J'ai du mal à comprendre ce que j'ai en face des yeux. Je n'ai pas de niveau de liquidation qui corresponde à tous les métriques que je connais depuis quand même 10 ans de marché. Donc, je ne comprends pas. Je vous dis, normalement, là, vu les baisses en cours, non, mais ce n'est même pas une question. C'est là, historiquement parlant, il y a le graphique. Donc, tu vois, ce n'est pas compliqué. Théoriquement, là, aujourd'hui, les niveaux de liquidation, c'est quoi ? Attends. Enfin, tu vois, c'est que dalle. C'est de dire, là, en termes de liquidation, on est à moins que ce qu'on a connu le 4 décembre. Non, je ne suis pas d'accord. Les chiffres que j'ai en face de moi n'ont aucun sens logique. Donc, après, la logique et le marché, c'est deux choses différentes. Je vois des soucis partout. Voilà. Donc, je ne crois pas à ce que j'ai en face des yeux. Donc, soit c'est le plus gros des bullshit du siècle, c'est-à-dire qu'on vous affiche des prix. Et je ne sais pas qui les trade, réellement, ces prix. Soit, je vous dis, il y a vraiment un truc que je n'ai pas saisi et il va falloir accepter la douche froide. On a peut-être acheté des dos basses qui valent rien. OK ? Ça marche pour tout le monde ? Je pense que de toute façon, il n'y a rien de plus à dire. Non, mais écoute, voilà. Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas rentrer dans des délires conspirationnistes, etc. Je dis juste, j'ai des ordres de grandeur et des choses que j'applique depuis des années. Ce que j'ai là, ici, ça fait partie de ce que j'appelle le 99,9ème percentile. C'est-à-dire, c'est un truc que je n'ai jamais vu. Ça ne s'est jamais produit. Et j'en ai vu des trucs et des anomalies de marché. Les flash crashs du DAX, je dis, en 2015-16, etc. Tout ça, je l'ai connu. Là, on sort du cadre de tout ce que je connais. Donc, ça m'intrigue dans un premier temps. Je sors un peu de cash de ma réserve de fonds. Et c'est tout. Voilà. Le bear market, je n'y crois pas une seule seconde. Je suis désolé, les cryptos, c'est l'avenir. Et c'est trop tard pour arrêter cette machine. C'est beaucoup trop tard. Mais bon, maintenant, il faut faire attention. C'est l'avenir, mais il n'y a pas non plus encore une personne sur deux dans la rue qui utilise ça. Donc, le chemin est encore long, c'est sûr. Je suis assez surpris que la volatilité augmente au lieu de se réduire. Mais voilà la réalité où nous en sommes. Peut-être que les mecs vont vouloir aller racler sous les 28. Mais bon, voilà. Moi, je vous dis, quand je mets les bougies annuelles, les trucs comme ça, je n'ai aucune ambition à dire que c'est du bear market, en fait, si on va chercher sous les 25 000 dollars. Il n'y a qu'un bear market qui peut faire ça. Alors que tous les métriques, d'accord, montrent qu'on est à l'achat sur le Bitcoin. Donc, regardez tous les métriques on-chain. Alors, je vais les re-regarder, bien entendu, parce que là, ils ont dû prendre une belle quenelle. Hop. Mais, hop, 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 hop. Regardez qui est en train de changer. Voilà, navré. Ça ne correspond absolument pas. Mais bon. Écoutez, peut-être qu'on a tort, mais voilà, pour moi, ce sont juste des points d'achat. C'est tout. Exchange, déposite, à mon avis, rien du tout. Voilà. Donc, je suis désolé. Moi, j'ai 12% de la market cap qui circule. Et je vois les mêmes gogoles qui s'amusent à faire achat-vente avec 12% de la market cap. Et évidemment, le but, c'est de savoir si ça va réussir à ramener des jetons ou pas dans les exchanges. Ce que j'en vois, pour l'instant, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Ça n'a aucune valeur, en fait. Ce qui se passe, c'est des déplacements de prix. C'est de la pure volate, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Non, mais il n'y a rien qui sort nulle part. C'est un truc vénère. Voilà. Je ne sais pas. Que ce soit les métriques de valorisation. Alors, attends, je vais zoomer un peu quand même parce que ici, on ne voit plus rien. Putain, mais il y a tout qui rame de partout, quoi. Non, mais il n'y a que dalle. Je suis désolé. Il n'y a pas de liquidation. Il n'y a pas de transactions, en fait, qui sont réalisées. Donc, je... Je ne comprends pas. Voilà. Je suis navré. Je veux dire, c'est quand même mon métier. Je ne comprends pas du tout ce que j'ai en face des yeux. Alors, ça, c'est plutôt sur des métriques de valorisation. Enfin, voilà. Donc, moi, je ne comprends rien. Je dis soit c'est une anomalie, soit peut-être que oui, dans les prochains jours, on aura une explication. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que j'ai en face de moi ne correspond à rien de ce que j'ai vu dans l'historique. Ce n'est plus une histoire de liquidation des effets de levier. Regarde, il y a toujours... Voilà. Donc, je ne comprends pas ce qui déplace ce marché. Normalement, ici, il devrait y avoir des réactions, comme je vous dis, de gens qui regardent de loin et qui s'intéressent ou pas, même pas, aux cryptos. Normalement, ici, n'importe quel gérant smart money devrait sortir des millions pour acheter ces trucs-là. Donc, qu'est-ce qu'ils foutent ? Alors, ils attendent, évidemment. Je vous dis, c'est toujours pareil. Ces gens-là, ils n'achètent pas le couteau qui tombe comme ça, comme vous et moi. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent que le dip soit fait et dès que la liquidité va arriver, ils vont s'engouffrer dans la brèche. Donc, là, comme je vous dis, on voit la baisse. Je ne vois pas les volumes. Je ne vois pas les changements sur tous les autres métriques qui pourraient justifier des effondrements spéculatifs. Je vois des prix qui baissent. Et sans raison. Donc, soit derrière, ça s'arrête et dès que ça rebondit, tout le monde s'engouffre dans la brèche et on va se manger un gros V-bottom, clôture hebdomadaire, mèche basse, clôture mensuelle, mèche basse également et on aura le point bas de cette année et on reprendra le scénario de départ. Soit, comme je vous disais, c'est un événement exogène dont on aura l'explication dans quelques jours parce que là, je ne peux pas l'expliquer. Ce n'est pas de la manipulation. Il y a peut-être une raison. On n'en sait rien. Soit, numéro 3, la bulle vient d'éclater et il va falloir qu'on se réveille. Mais ça, pour ça, il faut que Bitcoin parte à 25 000 dollars. Ok ? Vous avez les trois options. D'accord ? Donc, élément exogène qui sera expliqué ou effacé très rapidement dans les prochains jours. Enfin, dans les prochaines heures, pas les prochains jours. Soit éclatement de la bulle. Soit range. Et comme on avait dit, dans ce cas-là, le range, c'est juste de dire libre à vous de savoir si vous avez besoin de l'argent qui avait été investi. Normalement, de base, ça ne doit pas être le cas. Et si vous n'en avez pas besoin, c'est un an de range à attendre. On ne sortira pas de ces ranges cette année. Très probablement. Enfin, ils ont un peu changé. Il ne faut pas non plus jouer avec le timing. Mais voilà. Si les niveaux qui sont atteints là sont maintenus plusieurs jours de suite, vous pouvez laisser tomber. Il ne se passera rien cette année. Le marché actions va suivre par contre. Attention, là, si on clôture comme ça demain soir, Wall Street, c'est moins 30 lundi matin. On fera encore une fois un Black Monday, effondrement total de la liquidité à Wall Street. Les cryptos, c'est toujours annonciateur. Donc là, soit c'est un élément exogène sur les cryptos, soit les cryptos sont annonciatrices de l'ouverture en gap baissier avec interruption de cotation qui nous attend lundi matin à Wall Street. Je vous garantis que Apple va perdre 30% avec un gap baissier. TETA, on n'en a pas parlé. Enfin, je m'en fous. Moi, de toute façon, TETA, c'est juste que j'aurais pu acheter deux fois moins cher. Je vous rassure, mon premier achat Ethereum de l'époque, j'aurais aussi pu acheter plus de trois à quatre fois moins cher quand je l'ai fait. Et pourtant, vous voyez qu'après coup, ce n'était pas non plus une super mauvaise idée. donc TETA, je m'en fous, je sais que j'en veux. C'est tout. Je les ai payés un peu cher, du coup, mais c'est comme ça. Je ne les revendrai pas, mes TETA, mes Philcoins non plus. Ça va pour tout le monde ? Je pense que normalement, ça doit être à peu près clair. Donc là, c'est la grande braderie. Je ne comprends toujours pas d'où viennent les chiffres du crypto total. Alors ça, vous voyez, quand tous les coins que je surveille font moins 15, moins 20, je ne comprends pas comment le crypto total fait moins 8. Donc là, c'est pareil. Visuellement, il y a des trucs qui m'interpellent que je ne comprends pas du tout. D'accord ? Je ne sais pas comment ils calculent ce truc, mais je trouve ça un peu fou. Ah non, mais Bitcoin tient bien. Ce n'est pas Bitcoin, le problème. Le problème, c'est le message qui est envoyé par toute la partie spéculative de ce marché. Oui, c'est vrai que Bitcoin pèse beaucoup. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Oui, c'est vrai qu'au final, le crypto total, c'est surtout Bitcoin. C'est vrai. Mais voilà, tu vois, pour moi, la plupart des altcoins que j'ai devant les yeux n'ont pas du tout cette forme-là. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on est très loin du support de cet été. Là, tu prends toute la liste, ils sont tous en train de se faire démonter. Donc, je ne sais pas. J'ai quand même beaucoup de mal avec tout ça. Ah bon. Ah oui, voilà, ils mettent les stable coins dedans. C'est ça. C'est du grand n'importe quoi, ça. Ok, c'est bien ce qu'il me semblait. Je comprends l'anomalie de plus en plus. Ok, oui, s'il y a les stable coins là-dedans, ça n'a fait aucun sens. Ah mais après, c'est normal. C'est toujours dans l'adversité que vous vous mobilisez. Bon, après, virer qui ? Ah, virer les stable coins, pardon. Ouais, je ne sais pas. J'aimerais bien. Oui, parce qu'effectivement, du coup, je vais arrêter de regarder ces trucs-là. ça n'a aucun sens technique du coup. Je veux dire, dans le top 10, il y a déjà deux ou trois stable coins. Ce n'est juste pas possible. C'est stupide d'analyser un truc pareil. Enfin bon, bref. Ouais, mais USDC, je n'aurais pas la market cap. Je ne pense pas. Ah, si. Si, si. Ok, bon, on va le faire. Il n'y a pas que le DAI. Il y en a d'autres, non ? Bon, enfin non, c'est vrai qu'il pèse lourd, il n'y aura que cela. Ok, intéressant. Ben, effectivement, on va faire ça. Total 3. Je ne pensais pas qu'il y avait ces trucs-là. Total 3 moins USDC moins USDC moins Ah, merci. Attends, pourquoi tu mets glasno du SDC market cap ? Attention, il y en a un qui a son micro ouvert. Faites gaffe, on entend tout ce qui se passe chez vous, sinon. Je ne sais pas combien, il faut faire. Quelqu'un peut découper son micro ? Je ne sais pas qui c'est. Je n'arrive pas. Putain, vous êtes nombreux. Oh, putain. je crois que c'est Taz. Attends. Merde. Ah oui, il y a le TUSD, l'UST. Oui. Aïe, aïe, alors attends. Pourquoi il y a un divided by BTC USDT ? Ok, bon, je vais faire ma formule à moi, donc USDT, BUSD, regarde, celui-là, il n'y a pas la market cap. Ok, je comprends pourquoi tu as utilisé glasno. Je ne vois pas pourquoi tu divises par BTC USD. Oula. Pas besoin d'être divisé par BTC USDT, normalement. Il y a deux parenthèses aussi. Ah, tu n'es pas obligé de mettre celle-là, normalement. Ok. Ouais, bizarre. Étrange. Je ne sais pas pourquoi ça ne change rien non plus. UST et DAI, oui, mais il ne pèse pas tant que ça. Je m'attendais à ce que ça fasse une différence, mais... Écoute. Parce qu'attends, USDC, la market cap, elle ressemble à quoi ? Ouais, si, ça devrait quand même faire une différence. Ça devrait quand même faire une fucking différence, là. il n'y en a aucune. il y a un souci, il faut qu'on travaille là-dessus. Bon, bref, en attendant, d'accord, on est donc, Ethereum, c'est les soldes, ok, mais on est toujours creux sommet ascendant, donc c'est pareil, je me demande encore une fois ce qu'on fait là, mais bon, c'est très rigolo. Donc, on verra ce soir, ok ? Il faut attendre de voir déjà dans les prochaines heures, il n'y a pas de liquidation, d'accord ? Donc, ce n'est pas un événement de liquidation qui est en train de se produire. Soit on aura l'explication malheureusement dans quelques jours, c'est-à-dire les mecs, ils vont creuser on-chain, puis on va voir qui vend, qui achète, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de positionnement acheteur qui remonte tout ça. Donc, on va attendre de voir le tour des boules, ok ? Le marché, c'est l'offre et la demande. Pour l'instant, malheureusement, ce qu'on a, c'est une absence totale de demande. Pour moi, l'offre, elle est extrêmement limitée sur tous les bons jetons. Je vous dis, il doit y avoir, à tout péter, 20% des atomes qui circulent, 20% des Ethers et 12%. Donc, en fait, au bout d'un moment, il faut vous poser la bonne question. Si, si, je les ai juste masquées pour regarder les bougies annuelles. Et voilà, alerte de volatilité partout, Ethereum, alerte de volatilité daily sur l'Ethereum. Non, mais il faut se réveiller les cocos, là. Ça veut dire quoi ? Ethereum, là, il va aller taper quoi, maintenant ? On va à zéro sur l'Ethereum ? Allez, on va à moins 400 dollars parce que c'est vrai que ça ne vaut plus rien l'Ethereum, quand même. Mais il faut se réveiller, en fait. c'est juste du grand n'importe quoi. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer d'aller voir ce que ça va donner la réponse acheteuse. Non, et ça veut juste dire que c'est un marché à l'offre qui est plus ou moins connu. Je ne vous parle pas des jetons inflationnistes. Pour la plupart, on connaît. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des cryptos ont une inflation programmée ou connue. Elle peut varier éventuellement en fonction de la demande, Ethereum, etc. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on maîtrise parfaitement le supply de ces trucs-là. Donc, la variable, c'est la demande. La demande, je vous ai dit, le problème, c'est qu'on a un fonds cosmologique de demande acheteuse qui est indéniable. On est en cycle d'adoption des cryptos et quoi qu'il arrive, il y aura toujours de nouveaux curieux qui vont arriver. Le problème, c'est que les curieux, ils arrivent en bull market et puis ils ont plutôt tendance à arriver quand le momentum du bull market accélère. Donc là, c'est vrai que pour ce qui est d'attirer de la demande, quand le marché s'écroule et perd 30% en deux jours, on n'est pas vraiment sur une forte demande. Disons que ça ne va pas vraiment attirer les gens. Au contraire, là, on est plutôt en train d'essayer de les dégoûter. On leur fait comprendre qu'en gros, le machin, peu importe, ça peut perdre 60% sans raison, etc. Donc, il va falloir voir ce qui va se passer quand la demande va revenir. Est-ce que l'offre n'a pas bougé ? Je viens de regarder s'il y avait de l'argent qui arrivait dans les exchanges ou pas. Il n'y a rien. Donc, en fait, c'est les mêmes jetons qui tournent en boucle dans les exchanges qui nous affichent des prix. La question, c'est, moi, je ne réfléchis plus comme ça. Je réfléchis en me disant qu'il y a 12% des bitcoins qui circulent dans les exchanges. OK ? Donc, vous faites le calcul. OK ? 12% de 21 millions. Bon, en plus de ça, ce n'est pas 21 millions, mais bon, voilà. Je crois qu'ils comptent sur, pardon, ils comptent sur 21 millions, donc on va faire le vrai calcul. OK ? Donc, 12 fois 21 millions. OK. D'accord ? Euh, non, c'est n'importe quoi. 0,12 fois 21 millions. OK. Ça veut dire, il y a 2,500,000 bitcoins qui s'échangent. Les autres, ils ne s'échangent pas. Ça veut dire qu'ils sont sur des wallets que les gens ne veulent pas les vendre. D'accord ? Si c'est sur un wallet, c'est que vous ne voulez pas le vendre. Voilà. OK. Donc, partons de ce principe. Maintenant, on met le prix du bitcoin. OK. 35 000 dollars. 35 000 dollars. OK. Ça veut dire que là, aujourd'hui, au prix actuel, OK, il faut 88 milliards de dollars et le bitcoin vaut l'infini. Théoriquement, c'est ça que ça veut dire. OK ? Si les bitcoins actuellement valaient réellement 35 000 dollars, il faut 88 milliards pour faire tout disparaître. Je vous rappelle qu'Apple, ça pesait 3 trillions de dollars. D'accord ? 3 000. Ça veut dire que là, aujourd'hui, d'accord ? Vous prenez la market cap, le pseudo machin d'Apple. D'accord ? Vous faites 3 trillions de dollars. On est encore plus loin. Je ne sais plus. Ça fait trop de zéro. Voilà. C'est ça. OK ? Vous divisez ça par 88 milliards. Non. Putain. Je suis perdu. Putain. Je sais... Oh, j'ai trop de zéro. Bon, vous avez compris le truc, quoi. OK ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec une fraction de chez fraction de l'argent qui circule dans les market cap supposément viables des grosses capilles, etc. Oui, en même temps, c'est vrai, je suis con. 3 000 divisé par 4, on va pas se merder. Voilà. Pas besoin de compter les zéros. OK ? Ah non. Ah ! Voilà. En gros, il faut 1 37e de Apple pour que Bitcoin vail l'infini. C'est-à-dire, après, il n'y a plus de Bitcoin vendus. Il n'y en a plus. Voilà. Ils sont tous détenus par quelqu'un. Donc, au bout d'un moment, il va falloir vous poser la question de est-ce que les prix qui sont affichés ont une quelconque valeur ? C'est tout. Voilà. Il faut regarder la profondeur des marchés. Donc, si vous voulez, on peut essayer d'aller le faire. Mais... Où est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Qui fait de la depth of market ? Finance doit le faire, mais... Mais non, on n'est pas reparti pour 10 ans de bear market. Oh là là. Mais le marché des valeurs technologiques américaines, oui, il va s'en prendre une. Mais je vous l'ai dit qu'Apple, ça allait crasher. Voilà. La question, c'est quand ? Donc, soit là, les cryptos, elles étaient annonciatrices, soit, comme je vous l'ai dit, ça va... Il faut prendre le marché technologique américain. D'accord ? Il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il y a des grosses bulles qui pèsent 30% de l'indice. D'accord ? Mais il ne faut pas mélanger ce qui est en tendance multi-time frame et ce qui est en bulle. OK ? Amazon, ce n'est pas une bulle spéculative. Amazon, c'est une tendance multi-time frame. Donc, j'ai dit Amazon, c'est normal que ce soit excessif, mais on voit bien le range qui précède. OK ? Les ruptures multi-time frame ici. Le premier pull back là. Le deuxième, peut-être là où on n'est peut-être qu'en train de le faire. Je compte... Enfin, je ferai même le temps de faire tout le décompte sur Amazon. Tac ! Alors, attends. Donc, le breakout, il est là. Attends. Non, il est là. Donc là, c'est le breakout multi-time frame. On voit bien, je suis en mensuel là. Donc, vous voyez bien que ça break sur tous les time frames là. Si j'y arrive. Voilà. Donc là, on a le breakout multi-time frame. Premier pull back, deuxième. Voilà. Donc là, le problème, c'est qu'on va se manger le pull back mensuel. Donc, effectivement, Amazon, ça va baisser fort, mais il y a encore du potentiel. D'accord ? Ce n'est pas une bulle. Ne mélangez pas une bulle et une tendance multi-time frame. Ok ? Ça, c'est une bulle. Alors, regardez, je vous montre la différence puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ok ? Donc, vous regardez à partir du moment où ça a breaké. Poc ! Vous prenez le volume. Ah non, pas ça. Le volume. Ok. Ok. Distribution du volume sur Amazon. Est-ce que ça, c'est une bulle ? Non ? Il y a une distribution du volume. Alors là, tout ça, on va le retracer, c'est sûr. C'est ce qu'on fera dans le pull back mensuel. Donc, normalement, vers 2000 dollars, 2100, ça se rachètera sans problème, Amazon. Donc, prix actuel de Amazon, on lui enlève 20%. ça s'achète. D'accord ? Je vous rappelle que là, les cryptos, depuis la clôture, elles viennent de perdre 30%. Donc, ça veut dire que là, théoriquement, si Amazon cotait encore ce week-end, il s'échangerait là après à peu près 2000 dollars. Ça s'achète. À 2000, il ne faut pas hésiter. Voilà. Maintenant, Apple, qui est une autre histoire. Je vous montre le volume. Donc, le breakout d'Apple, on est là. Ok ? Et ce n'est pas du tout un breakout multi-time frame. C'est-à-dire le range à partir duquel on a breaké sur Apple. Je vais vous le montrer parce que là, justement, c'est quand on est obligé de mettre l'échelle logarithmique que ça commence à poser des soucis. Donc, ok, il n'y a pas d'overlap, il n'y a pas de machin. Donc, on va dire qu'on part de ce point de balle-là pour voir quelle est la structure de volume. Ok. Vous allez voir la distribution du volume, ça fait peur. Alors, hop, donc on part de là. C'est-à-dire, on ne voit plus rien. Ce sont tellement tout est écrabouillé. Voilà. Dispersion du volume sur Apple. Qui est en tendance multi-time frame ? Qui est en bulle spéculative ? Donc, il faut que vous compreniez qu'Apple, quand on va se poser la question de la valeur, on va retourner à 30 dollars. C'est tout. C'est ça, la différence entre les deux. Il n'y a aucun étalement réel de valeur sur Apple. La différence d'une bulle, c'est qu'on affiche des prix qui ne valent rien. Ok ? C'est clairement ça. Apple, je vous ai dit, c'est que du delta et du gamma squeeze à la fin. Ça veut dire que ça, c'est que des gens qui jouent sur les produits dérivés. Mais les actions elles-mêmes, les actions réelles, ne s'échangent pas. Regardez Apple, dès que ça monte, les volumes s'écroulent. C'est une bulle. Point. Apple, ça va à zéro horizon 10 ans. Alors, un peu plus. Bon, pas zéro, mais disons, ça retournera à 15, 20 dollars dans 10 ans. Amazon, non. Je peux vous dire qu'Amazon, ça restera élevé. C'est la différence entre une tendance et une bulle. Une tendance conserve la valeur, une bulle, non. Une bulle, il n'y a pas de valeur. Zéro, nada, que dalle. Ok ? Maintenant, on prend les cryptos. Donc, Ethereum, étalement de la valeur. C'est une bulle, ça ? Alors, attendez, en plus, je suis parti d'un peu bas, là. On va partir du Covid. D'accord, la tendance, elle est vraiment partie là. Punaise, si j'y arrive. Voilà, étalement de la valeur d'Ethereum. ça va pour la distribution de volume ou c'est une bulle ? Effectivement, Ethereum, c'était une bulle, c'était juste un truc qui n'avait aucune valeur, c'était vraiment pour faire acheter les particuliers. Non, c'est pas du tout une bulle. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. Là, on est vraiment sur des breakouts multi-timeframes et on n'a pas encore commencé puisque breakouts de trois timeframes, ça va finir en parabole. Donc, quand vous verrez une parabole sur Ethereum, là, on saura qu'on est plutôt sur la fin. D'accord ? Tout comme je vous disais, il ne fallait pas acheter les mamazones maintenant, il faut vraiment acheter des replis significatifs. Mais le volume est là pour supporter la valeur. Point. Apple, il n'y a aucun volume. C'est que des mecs qui jouent sur des options et qui forcent les market makers à acheter deux, trois actions par-ci, par-là, puis comme personne ne les vend, voilà. Mais quand ça va commencer à vendre, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y aura personne qui va acheter. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il n'y aura aucun acheteur sur Apple, sauf les gens qui font de l'analyse graphique et qui vont nous dire qu'il y a une trendline ou une quijune qui passe par là. C'est incroyable. Voilà. Bon, Atom, pareil, c'est pas la zone de faible volume qui constitue la cassure. Donc, c'est de dire, voilà, si je pars du point bas ici, voilà, Atom, distribution de la valeur, ça, c'est la distribution d'un range. Donc, soit Atom, c'est un range, soit on n'a pas encore commencé la tendance. OK ? Donc, c'est-à-dire l'étalement de la valeur n'a même pas commencé. Bitcoin, bon, pareil, Bitcoin, c'est une bulle, c'est pour faire acheter les particuliers, vous connaissez le dada. OK. Oh, merde ! Non, raté. On est juste en train de constituer un très gros range sur Bitcoin aussi. Allez, Solana, c'est là où il y a un petit peu plus de problèmes sur les structures de pricing, mais on n'est pas du tout sur quelque chose de bulle-esque. D'accord ? Là, justement, on étale du volume sur Solana. Il va falloir ranger un peu dans cette zone-là. CQFD, ce que je vous avais dit, on va former le pullback de Solana ici. Mais cette zone-là, elle est sans volume parce que c'est un breakout. Voilà. Et on voit bien le travail volumique qui avait été fait sur toute la zone des 40-60. Autrement dit, il n'y a aucun problème à ce que Solana étale sa valeur au nord à partir d'aujourd'hui. Mais il va falloir qu'on passe par une troisième borne. Ce que je vous ai dit, hier, Solana n'ira peut-être pas faire des ATH cette année parce qu'il va falloir rejeter la troisième borne. Étant donné l'effondrement qu'on a connu ce matin, autant vous dire que la troisième borne, il va falloir pas mal de temps avant de retrouver effectivement l'excès final. Mais ça, c'est une tendance. Voilà. C'est juste de dire qu'il va falloir qu'on fasse des balayages là-dedans pour mettre du volume jusqu'à ce qu'on arrive à déborder sur une zone supérieure. Ça marche ? Link. Allez. Grosse bulle. On va la prendre depuis tout en bas puisque dans ce cas-là... Oh ! Mon Dieu ! Quelle bulle spéculative ! OK ? BNB. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus funky. Mais je vous laisse apprécier la stabilisation du prix. Pareil. Donc, si j'enlève toute la zone de travail en range avant, ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs, voilà. Si je prends à partir du dernier creux, on va prendre le creux Covid. Si j'y arrive. Voilà. Distribution de la valeur. Bon, clairement, il y a toute une zone de faible volume ici. Donc, il y a des risques sur Binance. Et bon, ici, je vous rappelle aussi la raison du breakout. C'était le lancement de la Binance Smart Chain avec une TVL de cochon. À cette époque-là, c'était le seul compétiteur d'Ethereum en existence. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Monero, étalement de la valeur, au cas où vous voulez voir. Donc, tous ces prix qui sont affichés aujourd'hui, aucune, aucun lien avec ce que je vois sur les réseaux là. Genre, les bulles sont en train d'éclater, etc. Qui est le bulle ? Ça, oui. Non, non, mais ça, on est d'accord. Par contre, tout ce qui est TETA, Filecoin, ça risque de cracher complet. Mais bon, moi, perso, je n'ai pas mis tant d'argent que ça là-dedans. Enfin, c'est relatif au capital, je m'en fous. Enfin, voilà, je veux dire, pas grave, ça peut aller à zéro, c'était le risque que je prenais dès le début. C'est des risques spéculatifs, quoi. C'était ni plus ni moins pour moi qu'un trade que je prends sur n'importe quel actif dès que j'ai une stratégie, quoi. Et c'était 2% de risque. C'est pas grave, moi, 2% de risque, je me fais carotte 2% de capital très souvent. C'est pas un souci, quoi. Donc, voilà. Ah oui, arbitrage, Adalink, non, alors je pense que là, les arbitrages, je vous laissez tomber, d'accord ? Là, tant qu'on n'a pas de stratégie pour 2022, il faut rester calme. Je n'ai plus de vision pour rien du tout. Il faut que vous soyez... J'essaie d'être clair avec vous les gars depuis tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il n'y a plus aucune direction à court terme tant qu'on n'a pas la décision du marché. Pour ça, il me faudra la clôture daily et la clôture hebdomadaire demain soir. C'est tout. Et la clôture mensuelle après. Et si ces 3 éléments-là sont en invalidation, c'est-à-dire si comme je vous le pense, si comme je vous l'argumente depuis tout à l'heure, tout ce que j'ai devant les yeux, c'est une anomalie de marché dont l'histoire ne se souviendra pas, c'est-à-dire on va juste y mettre une grosse mèche basse et dans 2 ans, on sera bien plus haut en termes de prix et plus personne ne se rappellera de cette mèche basse, si ce n'est que ça aura été une journée que seuls les traders auront à l'esprit. Non, non, tout n'est pas à refaire du tout. Bon, je vous ai donné mon avis. OK ? Moi, je suis les statistiques et je suis ce que je vois. Ce que je vois me ressemble à une anomalie. Donc, je n'ai pas la science infuse et je n'ai surtout pas l'ego surdimensionné qui serait là à dire « Ouais, je m'en bats les couilles, j'achète tout avec du levier, etc. parce que c'est l'horreur, etc. » Non. OK ? Je ne prendrai jamais le risque de perdre ma thune. Donc, je ne prendrai jamais le risque de mettre du levier pour une idée. Pourtant, je suis persuadé que c'est le bottom. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis un humain comme vous, les gars. J'ai des émotions, mais j'ai des règles. Moi, les règles, c'est OK. Là, quand je vois un truc comme ça, évidemment que je prends mon cash, je dépose et j'achète. Voilà. Pas compliqué. Maintenant, je ne prends pas tout mon cash et je ne mets pas de levier. C'est tout. C'est comme ça. J'ai toujours des positions en marge, là, en plus, sur les atomes et compagnie. Mais mes niveaux de liquidation sont bien plus loin que ce qu'on a touché là. Donc, moi, avant qu'ils commencent à me liquider, ils peuvent baisser encore. C'est là où je pense qu'il y a un problème avec ce marché. Les niveaux de liquidation qu'on voit là, soit ils sont faux, c'est-à-dire qu'il y a plein de liquidations mais on ne les voit pas, soit c'est que, justement, il n'y a pas les fameux leviers qu'on nous dit et qu'on nous assigne tout le temps pour dire les gens spéculent sur les cryptos, etc. Au final, non. Peut-être que là, les gens sont tous en cash et que personne ne vend. Qu'est-ce qui va se passer quand on va retrouver des achats ? Si personne ne vend, ça va remonter vite. CQFD, bref, ce que je vous avais dit depuis le début. Les clôtures de bougies feront foi et les horizons de temps sur lesquels on doit regarder ces clôtures de bougies, d'accord, sont beaucoup plus grands. Maintenant, c'est clair que, voilà, quand je vois Ify que j'ai payé ça, moi, à 30 000 dollars, ça vaut 22. Je me dis, putain, c'est vrai que j'aurais bien aimé acheter aujourd'hui beaucoup moins cher, etc. Arrêtez, sortez ces idées de vos têtes. Voilà. J'ai racheté du Nexo, oui, un tout petit peu. Tout petit, petit peu. Pratiquement tout en bas tout à l'heure. C'est le dernier que j'ai acheté, là, Nexo. J'ai pris du Avax, d'ailleurs. Salut les Côtes-Côtes. Je fais partie de la team Avax, maintenant. Non, le badge, j'en ai déjà assez. Non, Nexo, j'ai acheté quand on était sous la mèche, là. Donc, j'ai dû les payer 1,60. Voilà. Allez, je vous laisse, OK ? Euh... Salud ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada